... Quand on présente une économie, je pense qu'on peut le faire de plusieurs manières. On peut faire des discours, évidemment. Mais il y a peut-être mieux que ça, c'est de présenter quelques chiffres. Et de présenter surtout des ratios qui sont reconnus mondialement. C'est comme ça qu'on présente n'importe quelle économie dans le monde avec ce qu'on appelle les fondamentaux ou les chiffres essentiels de cette économie. D'abord la croissance, et là je parle de l'époque avant 2011. Où est-ce qu'on en était avant 2011, donc avant la révolution ? Voilà les principales caractéristiques de cette économie. En termes de croissance, on faisait environ 5% en moyenne. Mais on faisait 5% en moyenne sur le très long terme. C'est-à-dire que si on regarde la période sur les 40 ou 45 dernières années, on a fait à peu près une moyenne de 5%. Ce qui n'est pas mal, mais qui est insuffisant compte tenu des ambitions du pays et des caractéristiques démographiques notamment du pays. Donc ça ne nous a pas permis de résoudre tous nos problèmes. Le déficit budgétaire a toujours été en deçà de 3%, en moyenne toujours bien entendu. Et la norme internationale dans ce domaine, c'est effectivement 3%. Donc on a toujours été à 1,5%, à 2%, 2,5%, mais on a rarement touché ou dépassé la barre de 3%. Le déficit courant de la balance a toujours été également en deçà de 3%. Et là aussi, la norme internationale est de 3% aussi. Donc on a toujours respecté cette norme plus ou moins. Alors le troisième chiffre concerne l'épargne. Et c'est très important pour un pays émergent ou pour un pays en voie de développement. Le taux d'épargne est extrêmement important. La Tunisie a toujours épargné quelque chose autour de 22 à 24% de son produit national brut. L'épargne étant la base essentielle, bien entendu, pour le financement de l'investissement, qui est le moteur essentiel de la croissance. Ensuite, l'inflation, très important aussi, liée directement au coût de la vie. On a toujours été, en moyenne également, en deçà de 3%. La norme aussi dans ce domaine est égale à 3% également. La Tunisie a toujours investi autour de 25% de son PIB. A peu près 25%. Donc un peu plus que l'épargne, ce qui explique la nécessité de recourir au capital étranger sous forme d'investissement direct étranger ou sous forme d'endettement. Alors en plus, il y avait un très sérieux problème. Le degré d'inégalité sociale a commencé à constituer un véritable frein pour la croissance économique. Deuxième difficulté importante, liée à la première certainement, c'est le problème du chômage. Avec 5% de croissance, on n'était pas en mesure de créer suffisamment d'emplois. Et notamment, on n'était pas en mesure d'intégrer rapidement et suffisamment les diplômés de l'université. Et d'ailleurs, on retrouvait les différences régionales au niveau du taux de chômage également. Les disparités sont très importantes. On avait un taux de chômage de 10% dans une région, de 30 à 35% dans l'autre région. Donc la moyenne nationale n'était qu'une simple moyenne, mais elle ne reflétait pas la réalité de la situation économique et sociale dans l'Europe. Voilà la situation à la fin de 2013. Vous avez exactement le même tableau. Vous avez les mêmes ratios. Et d'ailleurs, je vous rappelle en gris le chiffre de 2011 ou le chiffre de 2010. On est passé à une croissance de 2%. Le rythme de la Tunisie, vous l'avez vécu tous, a été rétrogradé à plusieurs reprises. En 2013, par exemple, la seule agence Moody's nous avait réduit trois fois en une seule année. C'était une première. Ça ne s'est jamais passé avant. Nous sommes aujourd'hui à un B avec une perspective négative, ce qui veut dire tout simplement pas d'accès au marché financier international. Ce n'est pas une question de marge. Ce n'est pas une question de prix. Pas d'accès au marché financier international. C'est ce qui amène la Tunisie à discuter avec le FMI. C'est ce qui amène la Tunisie aujourd'hui à demander la garantie des États-Unis pour ses émissions d'emprunt. C'est ce qui amène la Tunisie à demander la garantie du Japon pour ses émissions d'emprunt. C'est ce qui amène le chef du gouvernement à partir dans les pays du Golfe à partir de ce matin, à partir d'aujourd'hui, pour essayer de trouver des solutions pour boucler le budget de 2013, qui n'est toujours pas bouclé, et pour faire l'équilibre du budget de 2014. Tout est là, mesdames et messieurs. L'explication de ce qui se passe dans le pays est dans ces chiffres-là, elle est dans ces tableaux-là. Et donc, tout simplement, ce n'est pas une question de marge. Nous n'avons plus accès à ces marchés-là. Alors, en plus de tout ça, et peut-être plus grave que tout ça, une économie hors la loi. Appelez-la comme vous voulez. Si vous voulez l'appeler économie parallèle, si vous voulez appeler ça de la contrebande, appelez-la comme vous voulez. Moi, je préfère l'appeler comme ça. C'est une économie hors la loi qui a pris une dimension sans précédent, qui est en train de ronger, de détruire, de démolir l'économie organisée tous les jours. Et ça, ça va être un sujet extrêmement important à solutionner. Ça va être une difficulté très grave pour les années à venir. Comment traiter un problème de cette nature-là, et surtout de cette comprendre-là ? Mais, je pense que nous devons faire attention à certaines choses. La politique d'austérité serait un piège mortel pour cette économie. Ce serait extrêmement grave d'emprunter cette voie. Si vous regardez le budget de 2014 tel qu'il a été approuvé, c'est un budget d'austérité. Et l'austérité n'a jamais résolu les problèmes d'un pays, n'importe lequel. L'austérité ne peut qu'approfondir la crise et aggraver les difficultés d'un pays. Si l'austérité veut dire la lutte contre le gaspillage, oui, à tout moment, même pendant des moments de prospérité. Mais l'austérité pour traiter la situation difficile de la Tunisie aujourd'hui, ce serait, à mon avis, le piège important à éviter. Je pense que nous sommes obligés aujourd'hui de trouver un nouveau modèle de développement économique. Le modèle qu'on a suivi jusque-là atteint ses limites, ne peut pas produire davantage. Il va falloir réellement inventer notre propre modèle de croissance et de développement pour les années à deux. Quels sont les principales composantes de ce modèle, en fait ? Je pense que le modèle libéral basé sur l'économie du marché, en tant que concept, mais démocratique, reste parfaitement valable. Il faut, bien entendu, nous corriger pour éviter les excès. D'abord, le secteur privé continuera à jouer un rôle central, essentiel. Ce n'est pas à l'état de produire, ce n'est pas à l'état de devenir de nouveau un agriculteur, ou un industriel, ou un hôtelier, pas du tout. C'est au secteur privé de continuer à jouer son rôle essentiel. Il nous faut un équilibre régional, il nous faut des investissements importants dans l'infrastructure, mais il faut investir massivement et rapidement, avec comme souci l'optimisation et la valeur ajoutée. Par opposition aux augmentations de salaire et aux recrutements massifs dans l'administration et la fonction publique. Ce ne sont pas ces recrutements-là qui vont créer de la croissance, ce ne sont pas les augmentations de salaire qui vont créer de la relance, ça ne crée que de l'inflation, nous en avons la preuve. Ensuite, il est important d'élaborer une nouvelle stratégie de développement. Il nous faut des choix sectoriels en fonction de la capacité de chaque secteur à créer des emplois et à créer des richesses. Nous devons réorienter nos investissements en fonction de ce critère absolument essentiel à la modernité. Il nous faut rééquilibrer nos relations commerciales avec nos partenaires étanchés. Rappelez-vous que la Tunisie fait aujourd'hui 80% de son commerce extérieur avec l'Europe, dans les deux sens, import et export. Ceci veut dire que nous ne faisons que 20% avec le reste du monde. Ceci veut dire que nous sommes relativement isolés du reste du monde. Ceci veut dire aussi que les difficultés par lesquelles passe aujourd'hui l'Europe nous impactent directement et pleinement et de plein fouet. Et nous avons 10 là, nous avions 10 là quand on était encore à 60% et à 55%. Et on a progressé, on a continué. Aujourd'hui on est à 85, à 80. Si on continue, on va être à 85 ou à 90 et on va être isolés tout simplement du reste du monde. Et ce n'est pas dans l'intérêt de l'économie tunisienne. Il y a plusieurs régions dans le monde qui connaissent un dynamisme économique extrêmement important. La Tunisie devrait pouvoir en profiter. La Tite rappelle d'ailleurs, aujourd'hui, nous faisons un déficit commercial avec la Chine, rien que la Chine, de 2 milliards de dinars par an, sans aucune contrepartie. Nous n'avons jamais rien négocié avec la Chine, nous n'avons jamais rien demandé à la Chine, ni contrepartie, ni investissement, ni aide, ni crédit à des conditions avantageuses. Rien de cela. On a besoin de vivre ces jours-ci une administration au service de l'économie et non pas au service de quelqu'un d'autre ou d'une autre part. Si l'administration ne se met pas réellement au service de l'économie, il sera très difficile de relancer cette économie et de la remettre sur pied. Nous avons besoin aussi d'un système bancaire sain et performant. Et remarquez, le sain doit être écrit S-A-I-N. Pas de sain S-A-I-N-T. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut un système bancaire sain, parce qu'un système bancaire sain est le principal moteur de la croissance économique, c'est lui qui finance l'économie. Si notre système bancaire vit des difficultés énormes, profondes, et qu'on ne répare pas cette situation-là, la relance sera extrêmement difficile à réaliser. La migration circulaire. Donc donner la possibilité aux jeunes de se rendre pour des raisons de travail, d'études en Europe, et pour qu'ils puissent après rentrer dans leur propre pays pour donner leur propre soutien au développement du pays. Est-ce que c'est clair ? Je ne suis pas d'être convaincu, parce qu'il ne s'agit pas de donner des promesses, encore faut-il mettre en œuvre une telle politique. Voilà la réalité. La réalité est mille fois meilleure que les promesses. Quand on voit que toutes les portes sont fermées à l'Union Européenne, vous avez reçu à peu près en Italie, à Lampado, 18 000 Tunisiens, vous avez fait tout une révolte. La Tunisie a reçu plus de 1 million ou 800 000 Libyens, qui sont toujours sur le territoire tunisien, qu'on supporte, plus de 300 000 réfugiés, on n'a rien dit. Alors, les promesses, c'est fantastique, la réalité étant pour une fois, mille fois meilleure. En termes pratiques, tout d'abord, l'Union Européenne vient juste de retroyer pour la Tunisie 300 millions d'euros, et c'est déjà la consignée. Et le 3 mars, je vous invite à regarder les dernières conclusions du Conseil, qui a été approuvé par le Conseil et la Commission un patronariat de mobilité à ce sujet-là. Et que ça s'implique aussi le croix-monde et le financement direct à cette initiative. mesurée et graduelle, et a permis, donc, un véritable boom des exportations. Je vous ai donné les chiffres de tout à l'heure. Pratiquement, en 1986, on exportait autour de 1 milliard de dinars. En 2010, on exportait 20 milliards de dinars. Donc, il y a eu un véritable boom des exportations, parce que cette libéralisation a été faite de manière réfléchie. En matière de développement régional, il y a eu une première réforme en 1999, qui tirait la leçon du fait de l'échec du faux produit en matière de développement régional. Il y a eu une revanérisation très importante, une multiplication par 2 et par 3, dans certaines régions, des primes de développement régionales, qui a donné un certain nombre de résultats. Mais ce que je voulais souligner, c'est que la crise du bassin minier de 2008, et ça, la liaison entre le politique et l'économique, a véritablement imposé une accélération des investissements en matière de développement régional. Les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, le passage de 8% à 14% dans les régions, le gros s'est fait en 2008, 2009, 2010. Plusieurs projets qui étaient en attente depuis parfois 30 ans ont été débloqués face à la pression. On a vu en particulier l'accélération de la réalisation des pôles de compétitivité et des structures d'appui. Par exemple, le pôle de compétitivité de Gafsa, qui a été créé en 2008, a créé en 3 ans autant d'emplois que la compagnie des fausses de Gafsa. Il y a 5 000 emplois. Également, l'autoroute dont je parlais tout à l'heure, qui était en instance depuis 30 ans, a été redécidée en 2008 pour désenclaver, effectivement, toutes les régions du centre et du sud-ouest. Et la réforme du Focrodi de 1999, plus ces éléments de décision de 2008, ont fait qu'on a constaté, sur les trois dernières années, une véritable nouveauté dans notre histoire industrielle, un début de basculement de l'industrie vers les régions intérieures, chose qui ne s'était pas produite depuis 50 ans. Et on le voit concrètement, il y a eu 10 grands projets. Jusqu'en 2007, il n'y a pas un projet supérieur à 1 000 emplois dans les 14 gouvernorats de développement régional. C'est de l'activité politique, mais c'est la société civile, par ses différents représentants, c'est un appui considérable, c'est un correcteur, c'est un révélateur de tout ce qui concerne la chose publique. Et donc, on ne doit que nous féliciter d'avoir eu la chance que cette révolution a enfanté une force d'une très très grande importance et qui le prouve pratiquement tous les jours qu'est cette société civile. Les initiateurs de la transition démocratique, des hommes et des femmes, et des femmes, les femmes dans la société civile ont joué un rôle, les jeunes ont joué un rôle considérable, ce sont eux les initiateurs. Et donc, finalement, le résultat obtenu du début de la transition démocratique, parce que le 17 décembre a commencé l'initiation de la transition démocratique. Le résultat a été obtenu le 14, mais bien entendu, par la suite, il va se prolonger par des réalisations successives qui allaient conduire au résultat que nous connaissons aujourd'hui et dont nous nous réjouissons tous, c'est le fait d'avoir accompli l'œuvre de la Constitution, organisé, en tout cas, aller à l'organisation d'élections pour parachever cette transition démocratique dans un temps qui a été fixé dans cette même Constitution qui ne doit pas dépasser la fin de l'année 2014.